Les arômes alimentaires, les parfums artificiels sont très présents dans notre vie quotidienne. Certains d'entre eux sont des esters. Ici, il est question de l'ester banane, un composé synthétisé, présent à l'état naturel dans le bouquet des phéromones de l'abeille domestique. Après l'obtention du produit, sa composition sera vérifiée par deux techniques, par infrarouge et par résonance magnétique nucléaire. L'expérience consiste à synthétiser cet ester de banane. Pour ce faire, nous allons mélanger un alcool, le 3-méthylbutane-1-ol et un acide, l'acide acétique. Ici, l'expérience va se faire à reflux, en présence de cyclohexane et d'un appareil d'Instark. On va donc voir nos deux phases, aqueuse et le cyclohexane. Nous éliminons donc la phase aqueuse, comme ceci. L'ester qui vient d'être synthétisé va être analysé en infrarouge. On va pouvoir déterminer ainsi les groupes fonctionnels de cette molécule. On va d'abord commencer par faire un background, un blanc, c'est-à-dire une analyse à vide, pour avoir une référence, pour ensuite pouvoir mettre le produit à analyser. On va prélever une goutte de l'ester, que l'on va déposer sur une cellule en germanium. On va ainsi pouvoir lancer l'acquisition du spectre infrarouge, qui se fera en 16 cannes. Voilà, donc on va déterminer maintenant les groupes fonctionnels en fonction des nombres d'ondes. Donc là, par exemple, nous avons plusieurs petits pics au niveau de 3000 cm-1, ce qui correspond aux liaisons CH qui sont dans les molécules. Ici, nous avons très clairement une bande aux environs de 1700 cm-1, qui correspond aux liaisons C double liaison O. Là, on a un pic caractéristique au niveau de 1200 cm-1, qui est caractéristique de la liaison C simple liaison O. On peut comparer le spectre que l'on vient de faire de l'ester avec le produit de départ, l'alcool. Et on voit bien que la bande caractéristique des liaisons OH, qui se trouve ici, a bien disparu sur notre spectre de l'ester. Et nous avons eu l'apparition de ce pic-là, qui est caractéristique de la liaison C double liaison O. On peut aussi comparer notre spectre de l'ester avec le spectre de l'acide acétique. Et donc là, on voit bien qu'on retrouve une très large bande qui, en fait, inclut les liaisons OH et CH de la molécule. Donc là, on vient de faire l'analyse infrarouge de la molécule. Pour aller plus loin dans l'analyse, nous allons faire un spectre RMN pour déterminer la structure complète de la molécule. On va donc préparer l'échantillon pour le passer en RMN. On va prélever une goutte de produit synthétisée, auquel on va rajouter 0,7 ml de chloroforme de terrée, le solvant. On va veiller à bien homogénéiser la solution, donc en mélangeant. On transvase le tout dans notre tube RMN à l'aide d'une pipette. Un spectromètre de RMN est composé de trois éléments. Un aimant supraconducteur, une console électronique et une station de travail pour piloter le spectromètre. Lorsqu'on tourne un aimant sous des boussoles, elle s'oriente selon les lignes de champ magnétiques de l'aimant. Le courant électrique qui alimente la bobine engendre un champ magnétique qui agit sous les aiguilles des boussoles et les oblige à s'orienter selon les lignes de champ. Ici, le champ magnétique est constant. En raison de l'intensité extrêmement élevée du courant électrique qui alimente l'électroaimant, le champ magnétique de ce courant est extrêmement intense. 10 000 fois le champ magnétique terrestre. Avec les deux blocs de fer qui pèsent ensemble 9 tonnes, le champ magnétique est multiplié par 5 et l'intensité de ce champ passe à 50 000 fois le champ magnétique terrestre. L'aimant supraconducteur va nous permettre d'avoir un champ magnétique très intense. Ici, il est de 9,4 Tesla, ce qui correspond à 200 000 fois le champ magnétique terrestre. En conséquence, aucun objet métallique mobile, sensible à l'aimantation, ne doit être introduit dans une pièce ou règne de tel champ magnétique. Pour obtenir un champ aussi intense, on a une bobine qui baigne dans de l'hélium liquide, donc refroidie à 4 degrés Kelvin, moins 269 degrés Celsius. Cette cuve d'hélium liquide est entourée d'une double paroi de vide très poussée, d'une autre cuve concentrique d'azote liquide à 77 K et encore double paroi de vide très poussée. L'échantillon est introduit à l'intérieur de l'aimant, il est à température ambiante et il arrive en haut de la sonde où il y a, à température ambiante aussi, les bobines de radiofréquence. Et cette sonde est placée au centre du champ magnétique B0. Lorsqu'on introduit l'échantillon à l'intérieur de l'aimant, les petits noyaux des protons qui ont un spin de 1,5 vont avoir deux orientations possibles, parallèlement ou antiparallèlement au champ B0. Cela correspond à deux niveaux d'énergie. Pour observer le phénomène de résonance magnétique, on va exciter les noyaux grâce à une onde de radiofréquence qui va nous permettre de faire basculer les noyaux de plus basse énergie vers le niveau de plus haute énergie. Cette radiofréquence, elle va être appliquée pendant quelques microsecondes. À l'arrêt de cette impulsion, les noyaux qui sont passés sur le niveau de plus haute énergie vont revenir à l'équilibre par des phénomènes de relaxation. Lors de leur retour à l'équilibre, ils vont restituer l'énergie qu'ils ont absorbée. C'est ce qu'on va détecter et c'est ce qui va nous donner ce spectre de RMN. Le champ perçu par chaque proton de la molécule va être différent suivant son environnement chimique et magnétique. En fait, chacun ne va pas percevoir exactement le champ B0, mais un champ qui va être caractéristique de son environnement chimique. On va avoir des déplacements chimiques différents suivant la position de chaque proton dans notre molécule. On peut faire l'acquisition à proprement parler du spectre. L'enregistrement dure quelques dizaines de secondes. On va faire 16 scans, ce qui nous permet d'avoir un rapport signal sur bruit suffisant pour pouvoir détecter le produit. À la fin, on obtient un signal en fonction du temps. C'est une sinusoïde amortie. Nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir le signal en fonction de la fréquence. On va faire pour ça une transformée de Fourier. Le déplacement chimique qui est exprimé en PPM, partie par million, c'est une unité qui nous permet de nous affranchir du champ magnétique sur lequel a été enregistré le spectre de la molécule. On va chercher les signaux caractéristiques de ce produit. On a tout d'abord le CH3 qui est en alpha du CO. Il n'a pas de voisin, il doit sortir sous forme d'un singulier et son déplacement chimique caractéristique est à 2 PPM. Les deux protons en position 1, en alpha de l'oxygène, on voit que nous avons un massif à 4,1 PPM. Ces protons 1 ont deux protons voisins qui sont portés par le carbone 2. Donc, ils vont sortir sous forme d'un triplé. Les protons 2 ont donc trois voisins, ils vont sortir sous forme d'un quadruplé. Et on voit bien à 1,5 PPM un massif qui correspond à un quadruplé. Nous avons ensuite les deux CH3. Ces six protons sont équivalents et ils ont un voisin. Ils vont donc sortir tous les six au même déplacement chimique sous la forme d'un doublé à 0,9 PPM. Il nous reste le proton 3. Lui, il a donc en position 4 six protons équivalents voisins et en position 2, deux protons équivalents voisins. Il va donc sortir suivant la règle de multiplicité sous la forme de 9 rays. Et effectivement, nous voyons bien à 1,65 PPM un massif qui correspond à 9 rays. Si nous comparons à l'écran les deux spectres, nous voyons donc bien que le massif qui a le plus été déplacé, c'est le CH2 en alpha de la fonction alcool ou estère. Et maintenant, on va comparer un alcool et un estère préparés par des lycéens. Donc la RMA nous permet de voir que l'estère a été synthétisé, mais qu'il n'est pas pur, qu'il y a de l'alcool de départ qui reste. Et ensuite, par intégration, on peut même estimer la proportion d'alcool résiduel. et nous pouvons l'estimer à 12%. On aura une meilleure résolution spectrale à 400 MHz que sur un spectromètre à 60 MHz. Et on voit que les massifs, compris entre 1 et 2 PPM, se superposent alors qu'ils sont bien éclatés à 400 MHz. Ces appareils de RMN permettent donc l'identification totale d'une molécule dont tous les noyaux ont un spin non nul. Plusieurs types d'analyses s'effectuent de manière automatisée et en routine pour des noyaux qui nécessitent beaucoup de temps. Le carbone 13, le fluor 19, le phosphore 31, par exemple. Ces techniques sont indispensables en recherche publique et dans l'industrie. Elles aident aussi la répression des fraudes dans la lutte contre la contrefaçon. qui se sont bien dans la lutte de la lutte qui se sont bien au sein de la lutte de la lutte de la lutte de la lutte Sous-titrage ST' 501